... En 1958, l'Assemblée parlementaire de Strasbourg, qui contrôle désormais la CECA, le marché commun et l'Euratom, élit Robert Schumann à sa présidence. Le père de l'Europe a été notamment ministre des Finances, des Affaires étrangères et de la Justice. Depuis le 1er janvier, la commission exécutive du marché commun est installée à Bruxelles. Le 1er février, naissance d'une nouvelle république au Moyen-Orient, la RAU, la République Arabe Unie. L'union de l'Egypte et de la Syrie est ratifiée lors d'un référendum. Le colonel Nasser s'assure en fait la prédominance avec 14 ministres égyptiens et 7 Syriens. Un joli succès pour Gamal Abdel Nasser, qui présente la RAU comme un premier pas vers une union de tous les peuples arabes. Le 1er février, en réaction à la RAU, la Jordanie et l'Irak décident aussi de se constituer en fédération arabe. Le roi Faisal de Dirac devient le dirigeant du nouvel état. En juillet, il sera assassiné. La firme Lutimo construit à Bruxelles, en pleine ville, un complexe. Le centre international rogier, présenté comme le carrefour du monde, avec en prime une nouvelle gare de bus, une des plus belles d'Europe si l'on en croit la pancarte. 28 étages sont en construction, et 5000 personnes y travailleront bientôt, au nombre desquelles le personnel et les artistes du Théâtre National. Question rétro 21 de cette semaine, en 58, tout le monde offre donne une chanson de Guy Béard. Quel en est le titre ? Si vous voulez participer au jeu rétro 21, c'est facile, sur Télé 21 ou Radio 21 midi 45, vous remplissez le bulletin réponse à découper dans le soir illustré de cette semaine, ou disponible dans les centres de la RTBF. Vous le renvoyez à l'adresse indiquée sur l'écran, avant le lundi 7 octobre, minuit, le cachet de la poste faisant foie. Toutes les semaines, au choix, un téléviseur couleur ou une chaîne IFI complète à gagner, chacun des valeurs de 50 000 francs. Retro 21, le rendez-vous du soir illustré. Roger Vadim restera le cinéaste qui révéla Bardot. Après « Et Dieu créa la femme » et, sait-on jamais, sans bébé, mais avec François Zarnoul, il retrouve sa muse dans « Les bijoutiers du clair de lune » d'après Albert Vidali. Dans ce troisième film, Vadim adapte pour la première fois lui-même une œuvre littéraire pour le grand écran. Il déplace l'action d'Auvergne en Espagne et l'a fait glisser du 19e au 20e siècle. Aux côtés de bébé, l'irlandaise Stephen Boyd et l'italienne Alida Valli, l'inoubliable comtesse Livia de Senso de Visconti.